mesdames et messieurs et bienvenue en direct c'est c'est congo live vendredi 7 juillet 2023 mesdames et messieurs merci vous me suivez de partout au congo et dans la diaspora ce matin nous recevons c'est à l'ajac combattant militaire activiste de droits humains jack c'est là bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs de congo live télévision vous allez bien ouais enfin je suis toujours à goma en fait merci beaucoup jack on va décrypter pendant quelques minutes plusieurs questions d'actualité mais d'abord il faut commencer par cette information aujourd'hui en tout cas c'est la journée mondiale dédiée à la langue soit il oui il faut dire en tout cas que ce vendredi 7 juillet le monde célèbre la journée de la langue qui soit il faut dire qu'elle soit il est la première en tout cas langue africaine et la seule à être reconnue par les nations unies au moins 40 pour ça des congolais parler qui soit il principalement d'aller dans les cid est du pays m par rapport à qui soit il ya cette reconnaissance méfier bon joe m'annataka kong ya soit ilis a babu ni ne l'oucau mababu na ni l'ouca bia la îlougat y na seme wa uli mungu preske ote ni l'ougat le weight et datou mai ayine kuseme cowling C'est ce qui est un peu plus que l'honneur, c'est qu'on valorise le gazette. Aujourd'hui, il y a un peu plus que Tanzania, comme Kenya, la chule de l'honneur, il y a un peu plus que l'honneur, mais il y a un peu plus que l'honneur, mais il y a un peu plus que l'honneur. Il y a un peu plus que l'honneur, il y a un peu plus que l'honneur. Il y a aussi des pays africains, il y a d'autres pays dans le monde qui veulent en tout cas apprendre les Swahili. Il y a par exemple la Colombie qui veut apprendre les Swahili. Il y a aussi des remarques sur la Russie qui veut faire la même chose. Vous savez, les Swahili, c'est la meilleure langue du monde parce que toutes les langues s'y retrouvent. Le Swahili, c'est la meilleure langue. Et moi, je l'appelle ça Lugaya Yesu. C'est que, à part la colonisation, je pense que le monde entier aujourd'hui devrait avoir Swahili comme leur langue. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. On va analyser ensemble parce qu'il y a d'abord ces déclarations du ministre Patrick Mouyaya. La politique rwandaise consiste en tout cas à apparaître comme les pays qui résoutent les problèmes des réfugiés pour certains États, tout en créant des centaines de milliers de réfugiés et des personnes déplacées, supplémentaires par l'agression de son voisin le plus proche et répignante, déclare Patrick Mouyaya devant la presse. Vous avez suivi cette déclaration ? Au fait, la question des réfugiés, c'est... Ça ne cause pas problème aujourd'hui. Ça ne cause pas problème parce que nous pensons qu'il y a déjà une diplomatie agissante de la part du gouvernement congolais qui, du reste aujourd'hui, aurait accepté le retour de ces nébuleuses des réfugiés rwandais. Et on veut au moins voir si au moins tout ce que le Rwanda déclare par rapport aux réfugiés congolais qui se trouvent en Rwanda, de leur rapatriement. Et on demande aux hasers, par rapport à la dernière réunion qui s'est faite à Genève, il ne faut pas oublier que nous avons demandé à ce que les barzans intercommunautaires puissent constituer une équipe ad hoc d'aller identifier ces réfugiés et se rassurer que ces réfugiés sont vraiment des congolais. Ou soit, comme on est entre eux, de l'envisager, qu'il y ait un centre de cantonnement où il y aura un interrogatoire. Parce qu'on ne peut pas encore avoir quelqu'un qui s'est dit qu'il est congolais, de Massissi, mais cheferie de Minova. Quelqu'un s'est dit qu'il est de Calais, mais groupement de Rouchourou. C'est qu'on veut avoir des gens qui connaissent d'où ils sont venus et ils veulent rentrer où ? Ils ont des terres ici, ils ont des champs, ils ont des maisons qu'ils ont laissées parce qu'au moins un réfugié, il reconnaît chez lui. Parce que si moi aujourd'hui, je pars au Canada et j'ai fait 20 ou 30 ans, quand je vais rentrer à Goma, je saurais que chez moi, j'étais à Mabanga vers Kabiru. Et quand je rentre à Goma, je dirais non, chez nous, c'était à Birere, vers Petite Barrière, chez mon grand-père. Et c'est ce genre de question qu'on veut que ces réfugiés qui chantent chaque jour le gouvernement de Kigali soient à mesure de nous montrer et de prouver qu'ici c'était chez moi et ici, je suis... Mais aujourd'hui, je pense que cet alibi de Kagame sera balayé parce qu'il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda. Donc il n'y en a pas ? C'est sûr, il n'y en a pas. Et pourquoi c'est le vous Kigali insiste sur ça ? Mais oui, Kigali insiste parce qu'il sait bien que les Congolais sont hostiles face aux Rwandais. Et Kigali doit savoir que nous connaissons déjà le jeu de Kagame. Ça veut dire que 20 ans aujourd'hui d'agression, les Congolais prennent maintenant conscience. Et aujourd'hui, les Congos sont prêts à accueillir ces soi-disant réfugiés pour balayer cet alibi de Kagame. Mais ces réfugiés sont Congolais ou Rwandais ? Moi, je ne sais pas. C'est Kigali qui connaît. Parce qu'on dit en droit, c'est lui qui allure un fait, il le prouve. C'est Kigali qui doit prouver. Et la preuve, c'est que ces gens doivent savoir ils étaient venus où. Et ils veulent rentrer où. Est-ce qu'ils ont des chats ici ? Ils ont des maisons ? Ils doivent être capables de décrire, de détailler leur village. Leurs anciens voisins, tout ça. Tout ça entre en compte. Oh, d'accord. Alors, messieurs, Jacques, on parle de cette visite du président Sud-Afrique à Kinshasa. On a suivi le point de presse hier devant le journaliste, le point de presse conjoint, Félix Chiseguedi et son homologue. On revient d'abord sur les propos du président Chiseguedi. Il a dit, j'avais critiqué et non, pas rejeté la force de l'EAC. La RDC refuse de discuter avec l'hépatite IM23. Les Rwandais vivent des agressions à répétition de la RDC. L'instabilité de la RDC profite énormément économiquement. Au Rwanda, nous n'avons pas demandé l'aide de la SADEC. C'est la SADEC qui a exprimé son désir de venir en RDC, comme c'est de son devoir, en tout cas, lorsqu'il est membre et attaqué. Voilà quelques propos du point de presse du président Chiseguedi. Comment vous enlisez un par un, Jad ? Bon, en fait, je pense que ce sont des discours qu'ils doutent toujours souvent. Mais nous voulons voir la volonté. L'entourage autour du chef n'a pas la volonté que la guerre finisse. Il y a des préalables pour que cette guerre finisse. Il faut qu'il y ait des officiers capables, patriotes, qui ne veulent pas faire du business au sein des Congolais, qui veulent quitter l'humiliation. Parce que lorsqu'il y a l'avancée du M23, ce sont nos officiers qui sont humiliés. Et eux, ils préfèrent l'argent que l'honneur. Moi, je pense qu'on doit sortir d'abord de ça. Nos officiers doivent comprendre que nous avons une seule patrie à défendre et nous avons un seul pays qui est la RDC. Et nous avons l'honneur à donner au FRDC. Ils doivent cesser de prendre la guerre comme un fonds de commerce, comme du business. et aider le chef de l'État qui a la volonté aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire les rébellions à l'est du Congo à atteindre quand même sa vision et son objectif. Mais aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs généraux, ils prennent la guerre comme l'opportunité. Ils ne se mettent pas comme il le faut. L'argent sort chaque jour au ministère de Finances pour la guerre, mais rien n'est fait sur le terrain. Nos militaires ne sont pas payés, ils ne sont pas pris en charge. Il n'y a pas la ration militaire. Mais il y a quand même des avancées sur ce plat déjà, parce qu'il y a le président qui s'existe. Des avancées, mais à quel sens ? Il y a des avancées, oui, de M23, mais il n'y a pas des avancées du gouvernement. Mais vous savez, si on motive ces militaires, si on motive ces militaires et on prend cette guerre à toute considération, je crois que le M23 ne peut pas faire même deux mois et on va sortir de ces alibis-là de Kigali pour dire non. Il n'y a pas la volonté politique. La volonté politique. Quand vous parlez de la volonté politique, vous voulez faire quoi ? Non, je dis qu'il n'y a pas la volonté parce qu'il y a les gens qui prennent la guerre comme un fond de commerce, comme du business. Les gens ont perdu le sens du devoir. Les gens ont préféré l'argent que l'honneur. Parce que quand il y a échec, c'est les généraux qui sont déshonorés de par le monde entier. Donc selon vous, il y a un certain généraux qui seraient impliqués dans tout ce que vous dites là ? Évidemment, beaucoup sont impliqués parce qu'ils ne veulent pas comprendre que ces militaires ont besoin d'une motivation pour finir la guerre. Nous avons lu l'histoire du fait général Baouma, les Européens à son âme. Mais la façon qu'il a géré les fonds de la guerre, la façon dont il a géré les militaires à cette époque, nous avons vaincu l'humiliation. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours humiliés parce qu'il y a des généraux cupides au sein de l'armée qui ne veulent pas considérer que ces militaires qui sont au front, ils ont besoin d'une assistance consistante pour que la paix revienne. D'accord. Parlons de ce communiqué rendu public par le gouvernement. Le gouvernement de l'RDC demande aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers et dirigeants rwandais ainsi que ces Dièmes 23. Tous responsables des crimes commis sur les sols congolais en fait qu'ils soient traduits en justice. Ceux qui ont commis en tout cas des violations des droits de l'homme et des abus doivent répondre de leurs actes, indique le communiqué signé hier jeudi, 6 juillet par le ministère de la Communication et Média. Bon, je crois que on ne peut pas demander à un père de sanctionner son fils. C'est les Nations Unies, c'est tout ça qui appuie le Rwanda, qui envoie ses officiers rwandais ici. Et comment est-ce qu'ils vont le sanctionner ? Je crois que c'est au gouvernement de chercher comment mettre fin à la politique de Kigali. Parce que je ne sais pas si un pays comme le Rwanda pouvait nous mettre mal à l'aise. Mais quand le Rwanda c'est un pays souverain quand vous dites qu'on doit chercher comment mettre fin à la politique de Kigali. Oui, comment le Rwanda est souverain mais il veut violer notre souveraineté nous ? Pourquoi le Rwanda veut nous dicter notre manière de faire ? Pourquoi Kagame il se mêle à commencer à critiquer nos gouvernants ? Mais quand il ne nous respecte pas, il faut aussi, peut-être un moment qu'on traverse la frontière pour aussi... Non, c'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est le coup sur coup. Tu me fais une gifle, je réciproque par une gifle et puis après on va autour d'une table. Mais lorsqu'on ne fait pas ça au Rwanda... Mais comment quand on veut parler avec le M23, c'est le Rwanda qui vient se présenter ? Mais il faut que ça arrive aussi à ce niveau. Peut-être quand on veut parler avec un groupe de rebelles rwandais, c'est le Congo qui va aussi négocier. Ça n'interpelle même pas les gens. Le Rwanda s'est dit souverain. Mais nous, on est aussi souverains. Mais lorsque le Rwanda vient jusqu'à violer notre souveraineté et à vouloir dicter la manière de nous diriger, à vouloir infiltrer notre administration et notre armée, il faut que les Congolais s'y réfléchissent comment ils vont infiltrer l'armée rwandaise et même l'administration rwandaise. Là, ça sera égal à... C'est possible s'il y a la volonté politique. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout le moyen pour le faire. Parce que je me rappelle, il y a des jours, tu sais qu'il y a dit, non, voilà, déjà, les dirigeants comme Kagame, il faut chercher comment s'en débarrasser, voilà, débarrasser, voilà, j'y arrive. Est-ce que c'était dans le même sens où vous voulez dire aussi qu'il faut en tout cas s'impliquer pour aller imposer aussi et tracer des lois au Rwanda ? Moi, je crois, c'est ça, au fait. Il faut imposer, il faut imposer un autre poids, une autre force de gouvernance qui aura aussi une main à Kinshasa. Mais ça, c'était à l'époque de Mombout ? On pourrait arriver là. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas le patriotisme. Mais à l'époque de Mombout, ce n'est pas question de jeunes, c'est question de la gouvernance. Ces généraux-là, ils savent que ce Congo nous appartient et qu'il faut qu'on arrive à désarmer nos cœurs et à désactiver le mental de cupidité, je crois qu'on pourrait y arriver. Alors, il faut que tous ces généraux, comme vous l'avez dit, prennent conscience ? Vous avez parlé des Nations Unies. Ces mêmes Nations Unies ne sont pas sérieuses. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont confirmé le rapport du journaliste Nikeski Belbel, mais ils ne l'ont pas cité. Comment ça ? Mais, Nikeski Belbel, journaliste d'investigation, avait bien longtemps fait des études sur la question de la guerre à Béni. Il a confirmé la présence de Daesh et de djihadistes musulmans, donc de terroristes islamiques, dont les Nations Unies n'avaient jamais accepté. Mais ils l'ont confirmé depuis hier, mais ils n'ont pas cité et donné la valeur à ces voyants journalistes-là qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le monde comprenne un peu la situation des massacres de nos populations à Béni. Est-ce que aussi, ces déclenchés étaient au moins médiatisés ? Évidemment, il l'a fait. Nikeski Belbel a écrit un livre par rapport à la guerre à Béni, par rapport aux djihadistes. C'est le titre djihadiste, je crois, dans le Grand Nord. Les transferts de Daesh et consorts. Et il a tracé tous ces liens-là. Les Nations Unies s'est appuyée à son investigation. Et aujourd'hui, ils ont publié, ils n'ont pas cité tous les efforts. Voilà MPSK. Ça, c'est sérieux, vraiment. Je pense que si le journal Cirellement a récupéré certains de ces éléments, il a le droit de porter plainte parce qu'il est l'auteur. Donc, c'est reconnu, je pense, sur tous les plans. Alors, M. Jacques, on va finir par cette information. C'est sûr, on a vu tout Goma qui était divisé pas seulement à Goma, les Congos en général, mais c'était vraiment électrique à Goma où on a vu franchement les jeunes. Vous étiez parmi les jeunes qui ont dit non au propos de l'artiste Inon. Mais quand même, après, il a présenté les excuses. C'est quoi votre... C'est quoi les mots quand t'as fait M. Six-Darajan ? Bon, les excuses, on les a qualifiés comme hypocrites parce qu'il a eu tout le temps de s'excuser mais il cherchait toujours à se justifier dans le mal. Et nous avons plus remercié le gouvernement congolais qui nous a compris et on comprend maintenant que le gouvernement a pris la dynamique de condamner le mal et tout ce qui ne joue pas en faveur de la RDC. Et voilà que les concerts étaient annulés qui a soulagé un peu tous ces jeunes-là qui faisaient pression et ça a apaisé les esprits. Et nous, on voulait que le gouvernement ait loin parce que par rapport à ces propos, il y a quelque chose qui trame autour de ça. C'était des propos de trahison, c'était des propos qui ne devraient pas être tenus par un ambassadeur de la République, qui ne devraient pas être tenus par un natif de Goma et aussi les gens qui disaient qu'on appuie l'artiste sans oublier que nous sommes victimes de notre développement et de notre savoir-faire. Tous les gens de l'Ouest qui arrivent à Goma et qui voient que Goma se développe par l'effort de nos veuves, de nos chèpes, de nos grands frères, de nos papas qui se sacrifient jour et nuit et à l'Ouest, là, on dit que nous, c'est nous, population de Goma qui finançons la guerre parce que comment est-ce qu'on est en train de nous développer jour et nuit ? Mais si déjà nous, les jeunes de Goma, nous, hommes d'affaires de Goma, arrivons maintenant à soutenir les propos de Inosbi, qu'est-ce qui pourrait se dire à l'Ouest ? Est-ce qu'il y a certains hommes d'affaires de Goma ou opératifs économiques qui ont soutenu ces propos ? Moi, je pense qu'ils l'ont fait. Ils ont perdu la pédale parce que je ne sais pas si les gens de l'Ouest qui nous soutiennent dans cette guerre d'agression pouvaient encore nous soutenir parce qu'ils pourraient maintenant confirmer, dire voilà, c'est eux-mêmes qui financent la guerre chez eux et comme ils acceptent leur petit qui, au lieu de condamner tout ce qui se passe, ils ont appuyé le Rwanda et ont enclamé les petits là, ça va maintenant confirmer à ce que se disent à l'Ouest que nous construisons sur les sains de nos frères. Donc l'annulation selon vous de ces deux concerts à Goma, c'est un message fort ? C'est un message fort, oui. C'est salutaire un message fort sur toute la population pour toute la population de la RDC et surtout c'est de l'Ouest qui comprennent qu'on l'a fait pour notre frère qui a craché sur les efforts fournis par le jeune et les autorités pour mettre fin dans cette guerre d'agression et c'est un message de dire que nous sommes contre la guerre et Goma ne se développe pas par la mafia, Goma se développe par le patriotisme et le savoir-faire de ce fils natu de Goma. L'entrepreneuriat tout ça. Alors messieurs, Jacques, merci beaucoup. Mais on finit juste pour quelques secondes et je l'ai annoncé mais on n'en a pas parlé. On connaît l'Afrique d'Isidre aussi, c'est parmi les grandes puissances en Afrique mais on a vu son président, le président sud-africain qui a été récit hier par le président Tshisekedi. Il est venu bien sûr par la coopération bilatérale aussi. On a parlé de la question élection et sécurité. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce qu'on peut espérer ? Bon, moi l'arrivée de Ramaphosa c'est un non-événement. Je n'ai rien à dire là-dedans. Je ne vois pas ce qu'il va apporter de plus pour le Congo. C'est une grande puissances. Il n'a aussi rien à poser au Congo parce qu'il va trouver ce qui se passe à Kitsasa, la médiocrité, tout ce qui se passe. Parce que moi je pense qu'il les amène chez lui, qu'il dialogue avec eux. Lui aussi, il est suspect parce que tous les opposants de Kagame sont morts en Afrique du Cid et c'est le gouvernement sud-africain qui collabore avec Igali pour mettre à mal les opposants rwandais. Parce que s'il est venu comme émissaire de Kagame, nous sommes désolés parce que le Congo n'attend rien de l'Afrique du Cid et on n'a pas besoin de négocier avec des gens qui ont assassiné plus d'un million de Congolais. Les Cid africains qui sont au Congo qui travaillent bien à la Monisco. Je ne sais pas s'ils travaillent bien ou ils travaillent pour leurs intérêts. On ne sait pas qui travaillent bien et qui ne travaillent pas bien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, de nous avoir accordé cet entretien. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup et bon retour à la maison. Merci.